Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous répétez comme d'autres collègues que cela fait la sixième fois que nous débattons. Oui, encore heureux, pourrions-nous dire. Mais quel est le résultat de ces débats successifs depuis plus d'un an ? Combien d'amendements de l'opposition, de toutes les oppositions, avez-vous accepté justement dans ce débat extrêmement important pour savoir comment on répond à cette crise sanitaire inéthique depuis un an ? On ne parle pas du début de la crise en mars, en avril, etc. Depuis un an, combien d'amendements avez-vous accepté ? Combien de propositions de la France insoumise sur le roulement, sur l'organisation des roulements, sur l'organisation du dépistage, sur les moyens à investir dans l'hôpital public pour faire face du point de vue sanitaire, sur la relance économique, sur le soutien aux petites entreprises ? Combien ? Aucun, ou quasiment aucun. Donc oui, on peut toujours débattre, et c'est notre rôle, mais n'utilisez pas cet argument pour prétendre que c'est un débat démocratique où c'est un débat qui permet de faire face. D'autant que vous nous demandez de vous accorder des pouvoirs exorbitants du droit commun, des pouvoirs qui réduisent de manière drastique les droits et les libertés fondamentales de la population, au motif qu'il s'agit de répondre à la crise sanitaire. Mais il serait peut-être bon de se poser la question au bout d'un moment, quel est votre bilan ? Parce que le sens de cette motion de rejet n'est pas juste formel. Si nous rejetons cette prorogation, ça vous oblige aussi à faire le bilan et à écouter et à peut-être mettre en œuvre d'autres solutions que les vôtres. Parce qu'on a beau dire, la crise est mondiale bien sûr, mais il y a des pays qui s'en sentent un petit peu mieux. L'Institut qui est loin d'être un institut insoumis, l'Institut Loïc, qui explique que sur 98 pays dans le monde, nous sommes la place 73e dans la gestion de la crise sanitaire. Avez-vous des réponses pour expliquer comment, face à des difficultés mondiales, certains pays, et pas simplement des pays autoritaires ou des pays exotiques, mais des pays européens se débrouillent mieux ? Vous n'avez aucune réponse et voilà pourquoi... Madame Obonou. Monsieur le Président, nous souhaitons donc la suppression de ce premier article qui prévoit de reporter la capacité de l'état d'urgence sanitaire au 31 décembre. Alors que c'était initialement prévu au 1er avril 2021, parce que non seulement l'ensemble des mesures, et ce que nous disons depuis le début de ces débats, qui sont nécessaires de notre point de vue à... La réponse sanitaire peut être prise dans les cadres du droit commun, et des instruments peuvent être mis en oeuvre. Non seulement, d'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus, le fait que depuis un an, en fait, vous avez été incapable de proposer un cadre juridique pérenne, alors que c'était un des arguments dans les nombreux débats que nous avions eus, où vous promettiez que nous aurions ce cadre-là, quoi qu'il en soit. Et puis surtout, encore une fois, moi j'aimerais vous interpeller un peu sur le bilan, parce qu'encore une fois, vous dites, on a besoin de tous ces outils, de réprimer les libertés, de réduire les libertés, pour pouvoir agir du point de vue sanitaire. Et quand on regarde du point de vue sanitaire, le bilan est plus que mitigé, voire carrément calamiteux. 73e sur 98 dans la réponse sanitaire, on voit bien que l'état d'urgence ne sert pas véritablement à répondre à la crise. Par contre, ce qui est sûr, et le ministre de l'Intérieur s'en est tellement vanté dans les médias et a fait de la communication, pour réprimer les automobilistes sur le périphérique parisien, et pouvoir aligner des amendes, ça, il sait faire, ça, vous savez faire, restreindre les libertés, utiliser des drones dans les manifestations, ça, c'est sûr, mais de notre point de vue, ce n'est pas ça qui permettra de faire reculer le virus. Nous avons fait énormément de propositions, nous l'avons dit et redit que vous avez rejeté, parce que vous considérez certainement que seul Jupiter est capable de faire reculer le virus. le monarque Thomas Thurge, il en était question il y a encore quelques mois. Et donc, nous n'avons aucune raison rationnelle, objective, pour vous accorder un état d'urgence sanitaire perpétué, admisable. monarque. Merci. Sous-titrage FR ?